... Quel bonheur, quel privilège d'être ici dans cette église. J'ai très souvent entendu parler de vos pasteurs, avec beaucoup de... Les gens qui me parlent de vos pasteurs m'en parlent avec beaucoup de chaleur et d'amour, comme des personnes d'intégrité de la parole. Et je suis ravie d'avoir enfin pu les rencontrer. Amen ! Et d'être ici parmi vous, à Paris. Amen ! En 1987, juste après, quand j'ai commencé mon ministère, j'ai reçu une parole de prophétie de mon pasteur aux États-Unis qui m'a dit « Dieu te rappelle vers ton peuple ». J'ai pensé à l'époque, il me disait de refaire mes valises et de revenir en France, mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Je me disais « Non, ce n'est pas ce que tu m'as dit, Seigneur ». Donc j'ai mis cette parole sur l'étagère. Et c'est 20 ans plus tard, presque au mois près, où j'étais à Genève pour la première fois en train d'enseigner en français, pour la première fois, et j'ai entendu la voix audible de Dieu qui m'a dit « C'est ce dont je t'ai parlé il y a 20 ans. » Je te rappelle vers le peuple francophone. Et donc depuis 2007, c'est la plus grande majorité de mon mandat, c'est d'atteindre le peuple francophone. Alors je suis toujours ravie, toujours excitée quand de venir en France. Vous savez, c'est comme Jésus, quand il est revenu à Nazareth pour prêcher l'Évangile, je suis persuadée qu'il était excité. Et malheureusement, il n'a pas rencontré tellement de faveurs. Mais moi, je remercie le Seigneur qu'à chaque fois que je suis en France, en Suisse, en Belgique, mes amies de la Belgique, elles sont où ? Hallelujah ! J'étais la semaine dernière en Belgique pour faire avec Sylvia Tailly, qui avait organisé une conférence de femmes. Et puis maintenant, elle est venue ici pour la conférence de femmes, parce qu'elle n'en avait pas assez, apparemment. Hallelujah ! Gloire à Dieu ! Mais je suis tellement heureuse d'être avec vous ce matin. Mon cœur, il est un peu partagé. J'ai deux choses qui sont en train de bouillonner à l'intérieur de moi, et je ne sais pas trop quelle direction aller. Donc si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'ensemble, on prie une ou deux minutes en notre langue. Est-ce que ça vous dérange ? Même si ça vous dérange, ce n'est pas grave, on le fera quand même. Amen ! Hallelujah ! Amen ! Seigneur, nous te remercions. Je te remercie, Seigneur. Oh, l'aider pour la direction précise du Saint-Esprit, car c'est toi qui guide, c'est toi qui nous mènes, c'est toi, Saint-Esprit, qui sait les besoins, qui sait les questions, qui sait tous dans cette salle maintenant, ce dont on a besoin d'entendre, Seigneur. Et donc, je te remercie au nom de Jésus. Hallelujah ! Merci, Seigneur. Hallelujah ! Vous savez, des fois, on a besoin de prendre des risques. Alors, si je vais aller dans une direction, et alors que j'y vais, si je ressens que ça ne coupe pas, je changerai. Ça ne vous dérange pas, non ? Amen ! C'est important d'écouter le Saint-Esprit, de suivre le Saint-Esprit. Donc, ce matin, je vais aller dans cette direction. Parce que, hier, j'ai vu, même quand j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de femmes, et très souvent, des questions qui, quand je parlais au sujet de la guérison, une des questions qui vient très souvent, c'est, mais Audrey, si la guérison est toujours la volonté de Dieu, alors pourquoi il y a plein de gens qui ne sont pas guéris ? Et je sais que c'est une question qui est vaste. C'est une question qu'on ne va pas pouvoir répondre en 45 minutes. Et je ne vais pas prétendre pouvoir y répondre en 47 minutes, mais je vais essayer de commencer à aborder le sujet pour éclaircir un point. Alors, j'espère que vous allez me suivre. Parce qu'on voit dans la Bible, en fin de compte, qu'il y a un épisode où les disciples, il y avait neuf disciples qui étaient là, et trois autres, Jacques, Jean et Pierre, étaient partis avec Jésus sur la montagne. Et c'est là, vous vous rappelez, où Jésus a été glorifié, dans la présence d'Elie et de Moïse, où Dieu a parlé, c'est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute ma faveur. Mais en bas de la montagne, alors qu'il y avait les neuf autres disciples, il se passait quelque chose. Et il y a un monsieur qui avait un petit garçon qui était malade, épileptique, d'autres évangiles disent lunatique, bref, il avait un démon. Et il a amené son petit garçon aux neuf disciples, et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu chasser le démon, ils n'ont pas pu guérir ce petit garçon. Et vous savez que la plupart des chrétiens, et c'est vrai, ils se seraient dit immédiatement, ah, peut-être parce que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir. Mais on voit là, que quand Jésus est redescendu de la montagne, immédiatement, il y avait un peu de brouhaha, et puis ils ont vu Jésus, ils ont couru vers lui en disant, et le papa est allé vers Jésus en disant, Jésus, si tu as compassion, viens à notre secours, fais quelque chose. Et Jésus a dit, non, ce n'est pas si je peux, c'est est-ce que tu peux croire ? Car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et là, on voit que, immédiatement, Jésus a guéri le petit garçon. Ce qui nous prouve que, même si des fois, on prie pour les malades, ils ne sont pas guéris, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. On voit là que Jésus a guéri ce petit garçon. Mais c'est intéressant, parce qu'immédiatement après, alors que les disciples étaient ensemble avec Jésus, ils lui ont posé la question en secret, on dit, Jésus, Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ou guérir ce petit garçon ? Et la réponse de Jésus est intéressante. Il a dit, à cause de votre incrédulité. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Parce que, très souvent, je vois quand, par exemple, des gens qui s'approchent de Dieu pour recevoir la guérison, qui prient pour quelqu'un d'autre pour recevoir la guérison et ne sont pas guéris, très souvent, il y a des personnes qui vont montrer, en disant, ouais, tu n'as pas de foi ou tu n'as pas assez de foi. Et les gens disent, mais oui, j'ai la foi, je crois. Et puis, ils sont sous la culpabilité en se sentant inférieurs, en disant, mais, quand en vérité, aujourd'hui, je veux parler que ce n'est pas un problème de foi. La plupart du temps, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ce n'est pas un problème de foi. Donc, aujourd'hui, je veux parler au sujet de ce problème. Jésus leur a dit, à cause de votre incrédulité. Et voyez ce passage, je vais sauter d'évangile en évangile parce qu'il y a les évangiles synoptiques. Vous savez, Matthieu, Marc et Luc. Et très souvent, ces trois disciples et trois apôtres ont abordé, ont vu, ont témoigné de la même chose, mais ils le partagent au travers de leur évangile en amenant peut-être un petit point différent, un angle différent. Et donc, cette même histoire se trouve dans Matthieu 17, dans Luc 9 et Marc 9. Mais je veux amener un petit détail aussi que Luc 9 est le seul évangile qui a été écrit par le docteur Luc qui est un homme minutieux, méthodique. Et c'est le seul évangile qui a été enregistré d'une manière chronologique. Et on voit là quand Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu guérir ce petit garçon à cause de votre incrédulité. On doit se poser la question, alors, qu'est-ce que c'est que l'incrédulité ? Je vois dans, il y en a certains qui vont vite dire, ben l'incrédulité, c'est un manque de foi, zéro foi, tu n'as pas de foi du tout. Et moi, je dis non, ce n'est pas ça du tout. Premièrement, pourquoi ? Parce que vous vous rappelez dans Luc 9, dans le verset 1, c'est là où Jésus a envoyé les disciples deux par deux et dans Luc 9, il dit qu'il leur a donné toute autorité sur toute la puissance du diable. Combien ? Je regarde dans le grec et toutes, vous savez qu'est-ce que c'est ? Toutes. Toute autorité sur toute la puissance du diable. Et ils sont partis en mission deux par deux et ils sont revenus vers ces 6, je crois, en disant, en disant, waouh, on a prêché l'évangile, on a guéri, chassé le démon et guéri partout. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous priez pour quelqu'un et qu'ils sont guéris tout d'un coup ? Waouh, donnez-moi les morts, je vais les ressusciter. Votre foi, tout d'un coup, êtes-vous d'accord ? Quand vous priez pour les malades et qu'ils sont guéris, ça va booster votre foi, êtes-vous d'accord ? Et donc là, les disciples étaient partis en mission deux par deux. Luc 9, 1, ils ont reçu toute autorité sur toute la puissance du diable. Ils partent en mission, ils reviennent en affirmant qu'ils ont été partout pour guérir les malades. Et là, quelques versets plus tard, c'est là où ils sont face à un petit garçon qui est un démon, ils chassent le démon, ils veulent guérir le petit garçon et ça ne marche pas. Et Jésus a dit à cause de votre incrédulité, ma question, est-ce que les disciples avaient un manque de foi, n'avaient aucune foi ? Non ? Parce que quelques versets auparavant, ils sont allés partout pour chasser les démons et guérir les malades, tous les malades et ils ne sont pas revenus en disant « Hé Jésus, tu sais, on a prié pour les malades des fois, ça n'a pas marqué. » Non, c'était, ils ont guéri partout pour aller à la ligne. Apparemment, moi je vous dis, ils avaient la foi. Même on voit dans Marc 9, verset 24, quand le papa s'est approché de Jésus en disant « Si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours et compassion. » Et Jésus a dit « Ce n'est pas si je peux, mais si tu peux croire. » Et le papa a répondu « Je crois » ou entre guillemets « J'ai la foi. » Mais viens au secours de mon incrédulité. » Écoutez-moi, si l'incrédulité, c'est zéro foi, le papa n'aurait pas dit « J'ai la foi, je crois, mais oh, j'ai aussi l'incrédulité. » Ce serait l'un ou l'autre. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Et donc, je vous dis tout de suite que l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi. Il y a d'autres qui vont dire « Oui, Audrey, l'incrédulité, c'est une petite foi. » Il y a même, je pense, une version, une traduction qui la traduit cette manière « À cause de votre petite foi. » Je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas. L'incrédulité, ce n'est pas une toute petite foi. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu 17, dans le verset 20, Jésus a dit « Si vous avez de la foi, comme un... » et un grain de moutarde ou un grain de cénevé, vous vous rappelez que quelque part dans un évangile, Jésus a précisé que c'était la plus petite graine qui produisait le plus grand buisson. Donc, Jésus nous dit qu'un grain de moutarde ou de cénevé, c'est une petite graine et pourtant, il dit « Si vous avez de la foi, il leur a dit « Pourquoi n'avons pas pu chasser le démon ou guérir à cause de votre incrédulité mais si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez à la montagne de sauter de ce jeu dans la mer et elle vous obéira. » Écoutez, et rien ne vous sera impossible. Donc, apparemment, l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi et ce n'est pas une petite foi. Parce qu'une petite foi, Jésus vient de nous préciser qu'avec une foi comme un grain de moutarde, vous pouvez parler à la montagne et rien n'est impossible. Allô ? Alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité ? Merci de me poser la question. L'incrédulité, c'est en fin de compte une force négative qui vient attaquer votre foi. De la même manière que la foi est une force positive qui peut bouger la montagne, c'est ce que Jésus a dit, l'incrédulité est une force négative qui vient pour attaquer votre foi, pour l'annuler. Voyez, dans le grec, je ne prétends pas être experte de grec, j'ai simplement une bonne app sur mon iPad. Dans le grec, la parole foi, c'est la parole pistis. et la parole incrédulité, c'est la parole apistia. Et quand vous avez le préfixe a ou a-n, ça vient pour annuler l'action, l'annuler, même l'inverser. Et donc, on voit là, pistis, avoir la foi, apistia, incrédulité. Est-ce que je pourrais suggérer quelque chose ? Voyez, dans le français, l'équivalent. Je me suis, êtes-vous content, je me suis habillée ce matin. Oui ? Si je veux inverser ou annuler l'action, qu'est-ce que je vais faire ? Déshabiller. Je mets le préfixe D-E devant le verbe habiller et ça va immédiatement annuler l'action et l'inverser. Oui ? Si je lasse, je vais nouer mes chaussures ou je vais dénouer. Je vais faire, je vais défaire. Je vais me tourner, je vais me détourner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait même que je me déshabille montre que je déshabille. Le fait même que j'ai de l'incrédulité montre que j'ai de la foi. Regardez ce verset avec moi. Dans Hébreu 3, 12, j'essaie d'aller assez vite. Vous vous rendez compte, j'ai mis la turbo parce que j'ai pas mal de choses partagées avec vous. Dans Hébreu 3, 12, il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous naît un mauvais cœur incrédule au point de se détourner de Dieu. » Vous voyez ? La foi fait que vous vous tournez vers Dieu. L'incrédulité fait que vous vous détournez de Dieu. Hallelujah ! On voit un bon exemple. Pierre, vous vous rappelez Pierre ? Quand Pierre était dans la barque et qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau et il a dit « Jésus, si c'est toi le grand je suis, appelle-moi. » Et Jésus a dit « Viens, qu'est-ce que Pierre a fait ? » Il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Qu'est-ce que est-ce qu'il avait la foi ? Oui, il avait la foi. Il y a combien d'entre vous vous avez déjà marché sur l'eau ? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Oui, il avait la foi, êtes-vous d'accord ? On pourrait même dire « Waouh ! » On regarde ça et on dit « Waouh ! » Pierre, tu avais sacré foi, dis donc ! Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, il a regardé à droite, il a commencé à couler parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait la foi mais quelque part entre la barque et Jésus, sa foi s'est arrêtée de fonctionner. Pourquoi ? Parce que l'incrédulité est venue et a attaqué sa foi. On voit un très bon exemple aussi en Jésus. Quand vous regardez dans l'évangile de Marc, chapitre 8, il y a un épisode où Jésus, en fin de compte, c'est à Bethsaïde. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Il voit, il rencontre un aveugle et intéressant, il prend l'aveugle par la main et il fait sortir, il marche avec lui, je ne sais pas combien de temps, un kilomètre, deux kilomètres, je ne sais pas, mais il prend le temps de le faire sortir de la ville de Bethsaïde et quand ils sont au dehors de la ville, voilà, enfin, il prie pour lui. Vous voyez, des fois, Jésus fait des choses et puis on a l'impression qu'il veut juste compliquer les choses pour rester mystérieux. Quand en réalité, Jésus, quand il fait les choses, il les fait avec un but, avec une raison, vraiment quelque chose. Et là, pourquoi est-ce que Jésus a pris le temps de prendre cet aveugle par la main pour le faire sortir de la ville de Bethsaïde ? Pourquoi ? Parce que la ville de Bethsaïde était remplie d'incrédulité. Comment est-ce qu'on le sait ? Vous vous rappelez dans Matthieu 11, verset 21, c'est là où Jésus a prononcé certains jugements sur la ville de Bethsaïde, de Corazin, même de Capernaum. Il a dit, si les miracles qui avaient été faits parmi vous, oh, malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïde, s'ils avaient été faits au milieu de Tyre et de Sidon, ils se seraient repentis et couverts de cendres. En d'autres mots, Jésus disait, les mecs, votre ville est pleine d'incrédulité. J'ai paraphrasé les mecs. Voyez ce que je veux dire ? Mais là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus, le Fils de Dieu avec un grand F, celui où on a l'impression que rien lui est imposé, il peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Là, il a dû prendre un bonhomme par la main et le faire sortir d'une ville qui était pleine d'incrédulité afin de pouvoir le guérir. Et vous savez, c'est intéressant parce que dans les versets, c'est du verset 22 à 26, vers la fin, après avoir guéri cet aveugle, c'est intéressant qu'il a imposé les mains sur lui deux fois, non pas parce qu'il ne savait pas si quelque chose s'était passé, mais parce qu'il s'attendait à voir un miracle. Et à la fin, il a dit à cet homme, il lui a dit, surtout, ne retourne pas dans la ville et parle à personne. Pourquoi ? Parce qu'après avoir guéri cet homme, Jésus l'a prévenu, il dit, si tu retournes dans cette ville qui est pleine d'incrédulité, qui a une atmosphère d'incrédulité, c'est possible que tu perdes ta guérison et si tu parles à des personnes qui sont remplies d'incrédulité, ils vont te persuader que tu n'es pas guéri, tu vas perdre ta guérison. Je paraphrase, vous comprenez bien. Le Fils de Dieu a dû éliminer l'incrédulité afin qu'il puisse faire un miracle. C'est pour cela la même raison des fois, par exemple, quand il est allé que la fille du centenier était malade sur le point de mourir, qu'il est arrivé et puis il a vu les gens qui pleurnichaient. Il a vu les gens une fois, ils rigolent, après ils pleurnichent ou ils pleurnichent, après ils rigolent. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a dit, allez, videz tout les mecs. Allez, on a tout le monde. Il a vidé la chambre et ils a fait tout sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient être méchants, non ? Parce qu'ils savaient que l'incrédulité dans ces personnes aurait le potentiel d'empêcher un miracle. C'est pour cela que je me rappelle quand le Saint-Esprit m'a averti que j'avais le cancer, du cancer dans mon corps, pour vous mesdames qui étaient à la conférence, il m'a montré certaines choses et une des choses qu'il m'a dit que je ne comprenais pas trop pourquoi, il m'a dit, il ne dit à personne que tu as le cancer sauf à cinq personnes qui croient comme toi. Je n'avais pas la liberté d'aller sur un ordinateur pour demander à des milliers de personnes. Tout le monde prie pour moi. Je vous dis la vérité, je ne comprenais pas à l'époque, mais j'ai obéi et j'ai découvert des années plus tard ce que je suis en train de partager avec vous, que le Saint-Esprit me protégeait de l'incrédulité, peut-être de ma propre incrédulité, amen, et de l'incrédulité des autres, parce que pendant neuf mois, à partir du moment où je savais que j'avais le cancer, jusqu'au jour où les docteurs ont dit il n'y a rien dans votre corps, pendant neuf mois, personne et personne ne savait que j'avais le cancer et personne ne me demandait Audrey, comment vas-tu ? Euh... Et je n'étais pas tentée de dire « Oh, aujourd'hui je ne me sens pas trop bien, non ? » J'étais comme Zé Zacharie, ma bouche était fermée, ma gré, en mon plein gré, vous comprenez, le Saint-Esprit m'a protégée par sa sagesse de l'incrédulité des autres et peut-être de ma propre flébesse, parce qu'il y a des jours où je me sentais forte, mais il y a des jours où j'étais un peu plus faible, où il y avait de la douleur dans mon corps, où j'aurais été tentée de céder à l'incrédulité. Et donc, on voit là que Jésus a dû se débarrasser de l'incrédulité afin que sa foi puisse fonctionner. Et il lui a dit « Ne retourne pas dans la ville et parle à personne. » Mais il y a quelque chose d'autre ici qui est intéressant, parce que vous vous rappelez quand les disciples ont dit « Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce petit garçon ? » Il leur a dit « À cause de votre incrédulité, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. » Il y a une petite discussion là, quelque chose à éclaircir, parce que dans la Louis II, il y a quelque chose qui a été rajouté, il dit « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Dans la Darby, ça dit « Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. » Qui sait qui a raison ? Pour décider, pour éclaircir, je suis allée dans le grec avec mon app. Et j'ai découvert que la parole de démon n'est pas dans les textes originaux, c'est « Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. » Et je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qui a, quel est le contexte ? Quel est le contexte ? De quoi est-ce que Jésus était en train de parler ? Qu'est-ce que c'est qui les a empêchés de chasser le démon ? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Vous n'avez pas pu chasser ce démon à cause de votre incrédulité, mais cette sorte d'incrédulité, vous vous en débarrasserez par le jeûne et la prière. Jusqu'au cas où vous ayez même un problème. Écoutez, attendez. Au cas où peut-être ça vous dérange un petit peu, vous pourriez dire « Cette sorte de démon ne sort que quand vous vous débarrassez de cette sorte d'incrédulité. » Et de quelle sorte d'incrédulité ? Déjà, ça nous montre de quelle sorte d'incrédulité est-ce que Jésus est en train de parler. Ça nous montre qu'il y a différentes sortes d'incrédulité d'abord. Et de là, de quel genre d'incrédulité parlait-il ? Faisons une petite marche arrière et regardons, faisons le film pour voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Le papa a amené le petit garçon devant les disciples comme coutume, comme ils ont fait juste quelques versets avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commandé au démon de sortir à main de ce petit garçon. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc 9 et Luc 9 ? Il nous dit qu'immédiatement, après qu'ils aient chassé le démon, le petit garçon, le démon l'a fait tomber par terre, il est devenu rigide, il a écumé, il a peut-être eu une convulsion, il a commencé à voir des manifestations. Qu'est-ce que quelqu'un a vu une crise d'épilepsie ici dans cette salle ? C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Comme de coutume, les disciples ont chassé le démon mais tout d'un coup, oh oh, ça devient pire. Le petit garçon tombe par terre, devient rigide, convuste, ah, l'écume. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, les disciples ont regardé en disant, wow, mais ça ne marche pas. D'habitude, on chassait le démon, vous étiez libres et là, maintenant, ça devient pire. De quel genre d'incrédulité parlons-nous là ? Ce genre d'incrédulité naturelle qui est d'être dominée par les cinq sens. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 1, c'est qu'elle nous dit qu'on doit, vous et moi, apprendre à marcher par la foi et non par la... Ça me rappelle, vous savez comment j'ai appris cette leçon ? J'étais missionnaire en Inde et je faisais une campagne évangélique et il y avait des milliers de personnes et ils m'ont amené une dame qui a été, qui a loué, qui avait loué l'idole, l'idole du serpent, le dieu du serpent et vous devenez comme ce que vous contemplez. Rappelez la chanson qu'on a vue ? Elle avait loué le dieu du serpent et était devenu comme un serpent. En d'autres mots, elle était là devant moi, son corps se tortillait, je ne savais pas comment elle pouvait même faire ça, là sur le sol. Sa tête tournée, sa langue sortait de la bouche et un hissement sortait de sa gorge comme un serpent. Impressionnant. Bien sûr, petite missionnaire que je suis, je sais que j'ai autorité, alors je prends mon autorité, je dis au nom de Jésus, sors de cette femme et j'attends et qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout, ça devient même pire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Au nom de Jésus, tu pars ! Et puis ma voix commençait à hausser, je l'ai prise par les épaules, je l'ai montée, après je l'ai rabaissée, après je l'ai secouée, après j'ai... jusqu'à ce que je ne savais plus quoi faire. Et à chaque fois, je chassais le démon, j'attendais de voir quelque chose, jusqu'à ce que j'entende le Saint-Esprit à l'intérieur qui me dise « Mais combien de fois vas-tu chasser ce démon de cette femme ? » Et dans ma petite tête, en moi-même, je dis « Mais quand je la vois libre... » Et là, tout de suite, j'ai eu ce que j'appelle une petite fessée du Saint-Esprit, tu vois, toute douce. Il me dit « Ne sais-tu pas qu'une parole en mon nom est suffisante ? » Il dit « Tu entraines ! » Il dit « Tu marches ! » Écoutez, il m'a dit « Tu marches par la vue et non par la foi. » Tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois, tu dois savoir qu'elle est libre parce que tu le crois. Et là, tout de suite, vous savez qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai eu ce moment-là. Waouh ! J'ai compris. Donc j'ai pris cette dame, j'ai regardé, j'ai dit « Ecoute, démon, regarde-moi dans les yeux. » J'ai dit « Tu sais maintenant que je comprends. Alors je vais te dire une fois de plus. » Et ma foi était tout douce. Soyez, exercer autorité, on n'a pas besoin de crier, de hurler. J'ai dit « Au nom de Jésus, je vais te commander maintenant de sortir de cette femme. » Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai laissé là. Je suis allée, la personne d'à côté, après l'autre personne d'à côté, elle est la personne d'à côté. Vous pouvez me suivre la caméra ? Et j'ai pris pour il y avait des centaines de personnes, mais tout en moi, pendant que je priais pour les autres, tout en moi voulait regarder ce qui se passait à côté. Mais le Saint-Esprit m'a dit « Ah, ah ! » Il dit « Le moment où tu tombes dans la tentation, tu seras dominé par ce genre d'incrédulité. » Il dit « Tu restes dans la foi, ne rentres pas. » Parce que vous voyez, le diable est le dieu de ce monde. Il sait comment manœuvrer, manipuler, dominer dans le sens, dans le physique. Et donc, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que merci Seigneur, j'ai appris ma leçon et le lendemain, je suis sur l'estrade en train de louer le Seigneur et je vois cette petite dame-là devant, en train de louer le Seigneur qui ressemblait à un ange transformé. Et j'ai appris là, vous voyez, quelqu'un me dit « Mais quand est-ce que tu arrêtes d'avoir de la foi ? » quand tu arrêtes de prier. Vous voyez, quand vous priez, vous avez la foi. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce genre d'incrédulité, c'est-à-dire, être dominé par les cinq sens vient et peut annuler votre foi. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit « Mais ce genre, j'ajoute, d'incrédulité, vous vous en débarrassez par le jeûne et la prière. » Pourquoi ? Parce que vous voyez, le jeûne et la prière, ce n'est pas pour motiver Dieu, pour le convaincre, pour le manipuler. Non, le jeûne et la prière, ça sert à quoi ? Ça sert à mettre notre chair, à dominer notre chair, dominer nos cinq sens, faire en sorte par le jeûne, le jeûne qu'on dit à notre chair « T'as envie de manger ? Tais-toi, on va jeûner. » Après un repas, il va dire « Ah, je vais mourir ! » « Tais-toi, on va jeûner deux repas. » « Ah, je vais mourir ! » « Tais-toi, on va jeûner une semaine. » Votre chair, tôt ou tard, elle va commencer à dire « Ok, j'ai bien compris le message. » Vous voyez, par le jeûne, vous dominez votre chair et vous permettez à votre esprit de devenir plus sensible. Et par la prière, vous aiguisez ce que j'appelle votre couteau spirituel. Vous devenez plus sensible à la voix de Dieu. Vous, tout d'un coup, par le jeûne et la prière, vous devenez, vous laissez, vous permettez à votre esprit de dominer votre chair. Et quand vous êtes face à ce genre de démon qui se manifeste ou qui vous veut vous faire croire qu'il ne va pas sortir, quand vous êtes dominé par l'esprit, vous le regardez, ça ne vous déstabilise pas. « Ok, tu sais, tu dois partir, alors arrête de faire de ton cinéma. » pas. Et je vous dis la vérité, partout où je suis allée, où j'ai chassé des démons, que ce soit en Éthiopie, en Colombie, ou en Inde, ou peu importe, les démons, ils savent maintenant, je comprends. Et ils arrêtent de faire leur cinéma. Ou s'ils font un peu de cinéma, ça ne dure pas trop longtemps. Parce que je ne leur donne pas le… je les ignore. Allez, hop. Amen. Oh, quelqu'un peut arrêter l'horloge, s'il vous plaît. Et donc, pour finir, on a vu que Jésus a dit cette sorte. Ça nous montre qu'il y a différentes sortes. Alors, au travers de mes études, quand j'essayais de creuser un petit peu la chose, j'ai découvert, bien sûr, qu'il y a ce genre d'incrédulité qui est être dominé par les cinq sens. On peut s'en débarrasser en passant du temps dans le jeûne et la prière. C'est une discipline qui aujourd'hui a été perdue et qu'on a besoin de retrouver. Amen. Alléluia. Même si on est dans la grâce, on peut choisir, on n'est pas forcé, mais on peut choisir de plein gré. Amen. De jeûner et de prier, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un juron. Et donc, les autres genres d'incrédulité, j'ai découvert qu'il y a aussi la peur. Les soucis. La peur, voyez, vous vous rappelez quand le centenier qui avait une petite fille qui était sur le point de mourir et ils sont allés en route pour la maison, tout d'un coup, il y a des serviteurs qui sont venus en disant « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte. » La Bible nous dit qu'immédiatement, Jésus s'est tourné vers l'homme et a dit « Ne crains pas » ou « J'ajoute, n'ai pas peur. » « Crois seulement. » La même manière, voyez, il lui a dit « Oui, je sais que tu as de la peur. » mais simplement « Crois. » Ça veut dire que tu peux avoir de la peur et de la foi en même moment. On voit même, vous vous rappelez dans Marc 4 qui est la parabole du semeur où Jésus nous montre les différents types de terre et la semence est semée. Ils disent « La semence qui est semée parmi les ronces, c'est la semence qui est semée dans la terre et les soucis du siècle. » C'est quoi les soucis ? C'est la peur, l'anxiété. C'est la même famille. Viennent et étouffent la parole. Et la parole, ça produit quoi ? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Si les soucis étouffent la parole, immédiatement, ça va étouffer votre foi et l'empêcher de produire de fruits. Et comment éliminer la peur ? Vous allez éliminer la peur non pas en disant « Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. » C'est comme si je vous disais « Arrête de penser à une vache rose. » La première chose que vous allez penser c'est une vache rose. Comment éliminer la peur ? Jésus nous donne la solution dans Matthieu 6. Il dit « N'ayez de soucis pour rien, ne faites pas de soucis. » Il l'a dit quatre ou cinq fois « Ne faites pas, n'ayez pas de soucis. » Il dit « Regardez les moineaux du ciel, ils ne moissonnent pas et votre Père les nourrit. » Regardez les lisses des champs. Ils ne tricotent pas, ils sont aimés. Votre Père les habille mieux que Salomon. Qu'est-ce qui nous révèle que pour nous débarrasser du souci, de la peur, on doit nous focaliser, méditer sur l'amour et la fidélité de Dieu ? Quand vous êtes tentés d'avoir peur et que cette peur a le potentiel d'annuler votre foi, d'arrêter votre foi, commencez à louer le Seigneur et à méditer sa bonté, son amour, ce qu'il a fait pour vous. Voyez ce que la Bible dit qu'en Hébreu 11, 11, que Sarah a reçu de la force pour concevoir car elle a considéré Dieu fidèle. Qu'est-ce qu'elle a fait la petite Sarah ? Vous vous rendez compte pendant des années, des années, elle a dû croire et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a considéré Dieu fidèle. Comment ? D'une manière pratique, elle a eu, elle s'est dit Sarah, rappelle-toi. Tu te rappelles quand on est sorti de la terre de Hur et on est sorti avec des balises. Comment Dieu nous a prospéré, nous a protégé. Et Sarah, tu te rappelles quand les nations autour de nous ont voulu nous attaquer et voler nos biens, comment Dieu est intervenu, nous a défendu. Et Sarah, tu te rappelles quand tu étais face au pharaon, à Abimelech, il t'a voulu pour son harem. Tu te rappelles comment Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle et en méditant ce que Dieu a fait dans sa vie et la vie des autres, en considérant sa fidélité, elle a reçu de la force et la peur. La Bible dit que l'amour parfait chasse, bannit la peur. Hallelujah. Il y a un autre genre, oh, glorie, il y a un autre genre d'incrédulité, c'est l'offense. Pour vous, mesdames, si vous étiez là hier, j'en ai un petit peu parlé. Vous voyez, on voit dans Nazareth, à Nazareth, quand Jésus est allé et qu'il a prêché, comme je dis, dans sa ville natale, il voulait faire des miracles. Il dit, l'onction du Seigneur est sur moi, il m'a ouin pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, da, 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 da. Ils l'ont regardé en disant, mais qui c'est ce gars ? Mais on a grandi avec lui, pour qui il se prend ? Et toi, tu te rappelles, il a construit tous tes meubles et puis maintenant, il dit, je suis ouin, avec lui. Et là, la Bible dit, dans Marc 6, écoutez-moi bien, que Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Ça ne dit pas qu'il n'a pas voulu, ça dit qu'il ne pouvait pas faire de miracle et il était étonné de leur incrédulité. Voyez, l'offense est un genre d'incrédulité qui vient pour attaquer votre foi. C'est un piège de l'ennemi pour détruire votre foi. Vous volez votre assurance. C'est pour cela, dans Marc 11, où Jésus enseigne sur la foi, verset 23, il dit, tu parles à la montagne, hop, elle va partir. Verset 24, tu dois croire que tu reçois, tu le verras t'accomplir. Verset 25, on oublie souvent, et si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu, il a les bras croisés en disant, si tu ne pardonnes pas, moi, je refuse de te guérir, je refuse de te bénir, nanana, nanana, non, c'est simplement que quand l'offense, vous permettez à l'offense de rentrer dans votre cœur et d'avoir des rejetons d'amertume, qu'est-ce qui se passe ? Votre cœur sera, va vous condamner. À chaque fois que vous vous approchez vers Dieu, dans la foi, dans l'assurance, pour recevoir ce qu'il a déjà donné en Jésus-Christ, votre cœur va dire et vous n'aurez aucune assurance pour recevoir votre foi. Vous avez la foi, mais elle ne pourra pas fonctionner. Et comment donc se débarrasser de ce genre d'incrédulité ? C'est facile. Quel est l'antidote ? Pardonnez l'amour. La Bible dit en Galate que l'amour, que la foi fonctionne par l'amour. Donc si la foi fonctionne par l'amour, la foi s'arrête de fonctionner par un manque d'amour qui est l'offense, refuser de pardonner. C'est silencieux dans l'église ce matin. Amen. Et finalement, hallelujah, le dernier genre d'incrédulité que j'ai découvert, il y en a peut-être plus, mais c'est aussi un type d'incrédulité qui est puissant, c'est les faux enseignements, les traditions, les mauvais enseignements. Vous voyez, Jésus même a dit, il dit, faites attention au levain des pharisiens. C'est pour ça que dans Marc, Marc 7, dans le verset 13, il dit, vous annulez la parole par vos traditions que vous passez de génération en génération. Si ces traditions, le potentiel, ce levain, le potentiel d'annuler la parole, ça va annuler la puissance de la parole, annuler votre foi. Quel est l'antidote ? Venir dans une église comme le bon berger. Où vous serez enseigné, où vous serez enseigné la bonne doctrine. On va vous dire, oui, la guérison, c'est toujours la volonté de Dieu. Et on ne va pas changer les doctrines pour apaiser ou pour simplement enlever toute responsabilité. Non, on sait, on connaît la vérité et on va se tenir par la vérité. Peu importe ce qu'on voit, on sait. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hallelujah. Donc, pour clôturer, voyez, c'est ma deuxième clôture. Je vais vous demander si ce matin, vous avez, on n'a pas besoin de prendre 30 minutes pour ça. Si ce matin, vous avez besoin de guérison et maintenant que vous comprenez, vous comprenez, waouh, je savais que j'avais la foi. J'ai simplement besoin de me demander quel genre d'incrédulité, qu'est-ce que c'est l'incrédulité qui a annulé ma foi ? Et c'est pour ça, vous voyez, nous sommes dans un monde rempli d'incrédulité. Et vous avez la parole, vous avez reçu la parole, vous avez la foi, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comme David dit, protéger notre cœur de toute incrédulité. Faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous écoutez, protégez votre cœur parce que de là sortent les issues de la vie, la foi. Protégez votre cœur, vous allez protéger votre foi. Faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous... Amen. Vous pouvez nourrir votre cœur avec la parole, la foi, la foi, mais si six heures par jour, vous remplissez votre cœur avec de l'incrédulité, ça va annuler votre foi. Voyez un petit peu. On a essayé de battre la mauvaise bataille. On a essayé d'avoir plus, plus de foi, plus de foi, plus de révélations, plus de foi. Quant à réalité, ce n'était pas le problème, c'était l'incrédulité qui venait attaquer. Donc, si vous avez besoin de guérison ce matin, je vais vous demander de vous lever. Est-ce que quelqu'un a besoin de guérison ? Levez-vous. Vous savez exactement quoi faire. Amen. Je vais vous demander de prendre votre main et de la mettre sur la partie de votre corps qui a besoin de guérison. Amen. Et vous vous rappelez, le centenier a dit à Jésus, tu es un homme sous autorité et moi-même, je suis, je comprends autorité. Je dis part, il part, viens, ils viennent. Et donc, ce matin, au nom de Jésus, je déclare recevez votre guérison. Votre foi agit puissamment pour guérir votre corps du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Je commande à vos cœurs de fonctionner. Je commande à vos reins de fonctionner. Je commande à toute migraine de partir. Je commande à vos problèmes de thyroïde d'arrêter. Je commande au diabète d'être annulé. Je commande aux problèmes de genoux, de dos, de toute douleur de partir de vos corps au nom de Jésus. Et je déclare recevez à l'instant même votre guérison au nom de Jésus. Et maladie, on te maudit. Douleur, on te commande de partir. Corps, on te commande de te soumettre au commandement du nom de Jésus et à la parole. Alors recevez à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Et vous savez ce que vous devez faire ? Vous êtes des personnes remplies du Saint-Esprit. Vous entendez, vous êtes un petit brebis et la Bible dit que la brebis entend la voix du berger. Alors demandez au Saint-Esprit qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Écoutez ce qu'il vous dit et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. obéissez à sa parole et là vous allez voir l'accomplissement, la manifestation de votre guérison. Mais si vous vous attendez à sentir quelque chose avant d'agir, vous allez attendre pendant longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire ? Amen. Hallelujah. Je veux respecter le temps donc au nom de Jésus. Vous êtes guéris et je vous aime. Applaudissements Et je vous aime. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada